bon salut salut à tous alors aujourd'hui petite recette rapide pourquoi petite recette rapide parce que je vais vous faire des brochettes en fait je vais pas les faire pour vous je vais faire pour moi mais si vous voulez vous en inspirer pas de problème brochette de saumon avec petite tomate cerise italienne que j'étais chercher tout à l'heure donc c'est des tomates alors il y en a des très foncés comme ça là et il y en a des jaunes comme ça donc en fait brochette de saumon je vais juste vous donner mes petites astuces pour les pour faire pour faire ça correctement donc moi j'utilise des pics comme ça on dirait presque des pics à fondu en fer comme ça moi je peux les réutiliser c'est pas du bois que je balance à chaque fois il va y avoir du citron du saumon que du saumon bio surgelé là il est encore un peu congelé c'est pour vous allez voir pourquoi mais pour découper c'est beaucoup plus facile et il y aura un petit peu de romarin au dernier moment là que j'utilise que j'ai dans le fin sur la terrasse là et puis voilà donc j'ai juste besoin de mon couteau alors moi pas besoin d'un super couteau de cuisine franchement si vous investissez alors j'ai pas de partenariat avec eux mais un petit topinel comme ça ça coupe super bien et bon si vous faites pas des si vous coupez pas des comment dire des citrouilles ou quoi ça peut le faire quoi pour les petits trucs comme ça il n'y a pas de souci ça coûte bien ça coûte pas trop cher je crois qu'à 9 10 euros maximum et ça vous fera pas mal de temps donc on démarre le je vais commencer déjà par les petits les plus petits saumons alors on va essayer de couper des carrés pas trop pas trop grand alors je laisse la peau je vais vous expliquer pourquoi après parce que ceux qui cuisine un petit peu ils savent que le saumon normalement ça se fait cuire plutôt côté peau d'abord un peu grillé côté peau comme ça on n'agresse pas trop le la chair du poisson et après on fait juste alors soit il y en a qui font cuire que côté peau et il laisse un peu à l'étouffée donc du coup ça va ça va ça va cuire un petit peu avec le couvercle quoi soit ils font un petit aller retour au dernier moment ce que je vais faire moi d'ailleurs parce que moi je vais le faire au barbecue donc là ce morceau il est balèze et je vais le laisser quand même donc là on a un morceau un peu plus grand donc ce qu'on va faire c'est on va le couper dans la longueur alors je sais pas si vous voyez bien parce que là je fais avec la la gopro je me suis dit je vais pas me prendre la tête à sortir tout le matos pour une petite recette vite fait comme ça je leur fais ça vite fait avec la avec la gopro c'est le but de toute façon c'est que ça soit facile que vous suivez un petit peu les étapes avec moi et que et puis voilà quoi donc voilà je coupe en petits carrés le saumon tac alors celui là il se bouillait un peu particulier je sais pas si vous le voyez mais là j'ai une pointe là comme ça donc qu'est ce que je vais faire ouais je vais faire deux morceaux là c'est pas terrible terrible mais ça ira hop celui là on le coupe en quatre tac je vais essayer de pas y laisser un doigt parce qu'après je dois aller faire ma séance je n'ai pas envie de m'entraîner avec un pansement ça m'est déjà arrivé c'est pas super agréable oh bah là la peau est partie on la vire enfin on vire ce morceau là toc tant pis il en reste un petit peu ce pas là hop et voilà alors le citron on le mettra qu'à la fin on mettra qu'à la fin pourquoi vous sert à rien de faire cuire le citron je vais couper des tranches fines pardon que je vais mettre en fait sur le poisson quand il va être en train de cuire alors comment qu'on fait très simple on prend un morceau tac on pique up on va jusqu'au bout on prend une tomate alors les tomates ce que je fais moi c'est que je les coupe en deux tac pourquoi parce que sinon ça va faire un peu chargé quand on va tomber sur la tomate enfin bon de façon les brochettes on sait comment on les mange on les mange on a beau s'embêter à faire à faire des belles brochettes on tout le monde fait la même chose il prend sa fourchette et claque on met tout dans l'assiette là on passe à la partie peau en fait la partie peau on la met pas comme ça on la met comme ça pourquoi parce que comme je disais tout à l'heure on va faire cuire côté peau donc on prend côté peau là je vais essayer de pas me perforer un doigt ce serait sympa au moins ça ferait le buzz et voilà donc après on remet une tomate on la met dans le sens qu'on veut dans un sens ou dans l'autre hop tac saumon faire comme ça éviter de me faire un piercing au doigt tac une autre tomate alors là j'ai mis j'ai mis j'ai mis une marron enfin une foncée je vais mettre une jaune que je coupe pas en deux parce qu'elles sont toutes petites tac on renvoie du saumon tac et et puis c'est rare pour une brochette là nickel voilà on va un peu espacé on va faire ça plus joli tac 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 et tac voilà donc petite brochette de saumon tranquille il n'y a pas de façon il n'y a pas de là on n'est pas au resto c'est pas un truc faut pas que soit beau et tout faut juste que ce soit sympa c'est vrai que ça change du blanc de poulet haricots verts classique donc une brochette de fait on continue la manip alors du coup je me prends un peu la tête à vous parler pendant la vidéo mais je vais peut-être accélérer la procédure ok donc là voilà on a toutes les brochettes qui sont faites ce que je vais faire je vais couper juste le citron je vous montrer comment je le coupe et après on passera la cuisson enfin pour le saumon pour le citron pour le citron qui ira sur le saumon donc je coupe des tranches classique ok tout le monde sait faire ça le problème c'est que si on met des tranches comme ça sur le saumon ça va pas le faire donc du coup ce que je fais je les coupe dans la longueur enfin dans la longueur cdc des ronds donc chercher une longueur dans un rond donc voilà je les coupe en deux en fait les tranches tac et ça je vais venir finalement les poser comme ça claque claque et voilà ainsi de suite ça va permettre d'avoir un petit peu ce petit goût citronné tranquille et puis avec les herbes par dessus pour servir donc à savoir que ça moi je vais le faire certainement avec une petite salade de betterave lentilles avec une petite huile d'olive de graisse là que j'ai trouvé celle là alors huile d'olive vierge extra ania crête igp donc que j'ai trouvé assez de l'importer 1 ça vient de crête c'est de l'huile d'olive ben voilà qui est d'une bonne qualité ça nous permet d'avoir quelque chose de sympa de changer toujours pareil les acides gras moi j'aime bien changer les origines donc moi j'habite dans le sud de la france donc j'ai la chance d'avoir pas loin de chez moi pas mal de producteurs d'huile d'olive donc parfois je fais fonctionner le local parfois je teste des huiles qui ont un petit peu navigué mais bon c'est comme ça au moins je suis honnête voilà donc on va passer à la cuisson et puis on va voir ce que ça donne alors là comme je vous ai dit là je le mets à cuire tranquille un peu de romarin comme ça et en fait là c'est côté peau comme je vous ai dit tout à l'heure au passage je vais vous montrer un truc que j'ai mis sur à pousser dans mon jardin enfin dans mon jardin dans un bac les petites tomates là qui commencent à être pas mal il y en a des sympas qui commencent à être pas mal là il y en a une derrière aussi alors qu'est ce que j'ai planté buffalo steak bio et marbonne c'est mieux aussi alors là dans un petit bac pourquoi voilà vous voyez ce que ça donne de loin là je les ai tournés je sais pas si vous voyez ça a bien griller côté peau je vais juste faire un petit peu griller de l'autre côté après le citron et on passe à table merci de m'avoir suivi pour cette vidéo il y en aura certainement d'autres je peux pas dire quand encore mais tu peux déjà voir le travail que j'ai fait précédemment il ya pas mal de podcasts et tout ça et je te mets un peu les liens à droite à gauche tu as tout ça en description de toute façon et puis si tu as envie de t'abonner tu as le droit donc bon si tu as envie de suivre mon travail tu peux le faire sinon écoute tu reviens dans quelques semaines tu tapes le nom de la chaîne et puis tu verras bien si quelque chose qui te plu ou pas voilà je te dis à plus bye